Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un, 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 un Un, 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 un n plus 1 je ferme la parenthèse plus 3 ok mais changer couleur je fais mon bîmement est venu tac alors là on rentre automatiquement on met des parenthèses ok après fille je fais le terme un donc j'écris tout ça 2n plus 3 je ferme la parenthèse donc on a calculé deux fois n 2n plus 2 plus 3 moins devant une parenthèse on enlève les parenthèses en changant tous les signes donc ça me donne 2n et puis ça me donne moins 3 après on commence mes simplifications 2n moins 2n ça part 2 3 plus 3 moins 3 la part aussi donc il me reste que 2 voilà et donc fille amna que ma suite un est arithmétique des raisons des raisons de raisons 2 voilà j'ai vu que ma suite est arithmétique de raisons 2 donc si je veux calculer une somme comme ça je peux appliquer la formule parce que formule 8 ça ne concerne que les suites arithmétiques et minimum ok on veut que tu nous calcules la somme u0 plus u1 plus tac 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 jusqu'à u10 voilà l'irignes que je veux calculer maintenant d'accord dans ce cas je vais appliquer la formule pour une nouvelle mienne u0 jusqu'à u10 c'est 10 plus 1 sur 2 multiplié par u0 plus u10 donc il faut m'arrêter u0 mais je vais finir u0 je vais calculer u0 je vais calculer u0 je vais calculer je vais prendre ici partout où tu vas n tu remplaces par 0 donc u0 c'est 2 fois 0 plus 3 2 fois 0 c'est 0 plus 3 ça me donne 3 u0 égale 3 et c'est mon premier terme il faut que je calcule aussi u10 u10 égale je reprends la formule la forme générale partout où je vois n je remplace par 10 parce que c'est u10 ok donc 2 fois 10 plus 3 2 fois 10 ça me donne 20 plus 3 et ça ça me donne 23 donc u10 égale à 1 égale à 23 donc je peux je peux calculer tranquillement ma somme u0 u0 plus u1 plus tac 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 plus u10 égale à 10 plus 1 donc 10 plus 1 divisé par 2 multiplié par ok premier terme u0 u0 n'yat la or 3 plus dernier terme u10 u10 n'yat la or 23 3. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai dit que 10 plus 1, ça me fait 11 sur 2, multiplié par 3 plus 23, ça me donne 26. Ok? 1 sur 2, c'est la même chose, 2, mais je n'ai pas de déplacer, je me donne 26 sur 2. 26 sur 2, ça me donne 13, et donc 11 fois 13, et 11 fois 13, ça me donne 5, 4, 5, 6. Donc, c'est la somme des 11 premiers termes de cette suite-là, qui est bien arithmétique, qui est la même chose. Ok? Donc, si on revient, on a une formule plus générale, parce que parfois, on n'a pas U0 ou U10, ou U0 ou Un, mais on n'a pas Up ou Un, par exemple, U100 ou U200, ou U100 ou U1000, pour calculer la somme. Comme toi, la formule que tu as, par rapport à U0, il faut que tu as une formule par rapport à U, il faut que tu as une formule, mais Up. Si tu as une formule, si tu as une formule, qui est une formule, il faut que tu as une formule. Fini pour calculer cette somme-là, je vais déterminer le nombre de termes qu'il y a dans ma somme. Le nombre de termes, si tu as un indice, c'est le dernier indice, le moyen de la première indice, plus 1. Le dernier indice, c'est le N. Le moyen de la première indice, Donc, P, 1, plus 1, divisé par 2, après, tu multiplies par l'an, tu multiplies par le premier terme de ma somme, qui est Up, 1, plus le dernier terme de ma somme, qui est le N. Voilà. Ce que je veux dire, la formule, c'est que tu as une formule, de calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Je vais faire un exemple. Par rapport à la suite, je vous ai dit tout à l'heure. La suite, je vais voir qu'elle était définie par UN égale à 2N plus 3. Je vais voir que cette suite-là, elle était arithmétique et que son premier terme était 3. Cette suite-là, si je veux calculer U100 plus U101 plus Tata plus U200, et là, je vais voir qu'elle n'a pas dit. Dernier indice 200 moins le premier indice, c'est 100 plus 1. Je vais diviser par 2. mutuer par entre parenthèses. Je vais faire le premier terme de ma somme, donc U100, plus le dernier terme de ma somme, donc U200, et là, je ferme la parenthèse. Puis, il me faut connaître la valeur de U100. Heureusement, on a le terme général de ma suite arithmétique. Le terme général, je vais calculer n'importe quel terme automatiquement. U100 pour calculer le compte, ce n'est pas compliqué. U100 égale donc phi 100. Donc, partout où je vois N, je remplace par 100. 100 fois 2, ça me fait 200. 200 plus 3, ça me fait 203. U200 égale partout où je vois N, je remplace par 200. 2 fois 200, 400. 400 plus 3, 403. Donc, puis, je reviens. Ce n'est pas compliqué. On revient, on fait 200 moins 100. 100, 100 plus 1, 101. Je divise par 2. Et là, je multiplie par 800, Ronani, c'est 203. puis, 200, Ronani, c'est 403. Lui, j'ai malane. 203 plus 403, ça me donne 6, 0, et 606. Donc, ça me donne 101 sur 2, je multiplie par 600, 606. 606 sur 2, ça me donne 303. Puis, 101 fois 300, 303. Et 101 fois 303, c'est ça. Ça me donne 306, 600, 600, 603. OK? Donc, la formule est la qui va être la formule parce que la formule est la plus générale qui est la c'est la plus générale si elle a été tombé par U0 et arrêté par UN. La formule est la plus simple de la formule mais la plus générale parce que si elle a été tombé U comme plus 0, il suffit de remplacer P par le nombre qui a été tombé et puis il y aura la formule. En ce moment, on a un résumé de la suite sur la suite arithmétique. On a vu la définition suite arithmétique. Si tu as une suite qui te démontre que la suite est arithmétique, tu calcules UN plus 1 moins UN. Et tu as fini d'espérer trouver une constante qui dépendra de N. La constante n'est pas la raison. OK ? Donc, c'est une constante réelle. Si tu as la suite arithmétique, si tu as arithmétique, tu peux déterminer le terme général de la suite en utilisant la formule suivante. C'est deux cas. Première formule que tu as utilisé pour déterminer le terme général, je ne sais pas que le premier terme U0. dans ce cas UN égale à U0 plus N fois R où R est la raison. Si tu as l'un comme le premier terme, tu as l'un par exemple UP ou U100 ou ULN. Si tu as l'un donc UN égale à par exemple UP plus N moins P multiplié par R. R ici est la raison. Et P c'est l'indice du terme qu'on a donné. Nous avons vu ce qui est et deux points vi. Ces points sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Les vitamines sont trois cas. Le premier cas est une somme qui est de par U0. Si on par U0 la formule c'est N plus 1 divisé par 2 multiplié par U0 plus U UN. Si on U0 c'est par U0 par UP plus un consécutif un plus N moins P plus 1 divisé par 2 multiplié par U0 plus U U N UN 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 donc c'est ce qui doit être absolument de suite arithmétique. Nous avons vu la suite géométrique et le schéma de suite géométrique, définition, terme général et somme des termes de suite géométrique. Comme la suite géométrique, nous avons vu le terminal L, surtout si nous avons vu la suite géométrique, nous avons vu la suite géométrique et nous avons vu la suite géométrique. Nous avons vu la suite et nous avons vu la suite et nous avons vu la suite. Dans le match, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous.